Ces dernières années, il y a eu des événements terribles avec les chrétiens orientaux au Moyen-Orient, comme tout le monde le sait, mais aussi les chrétiens orientaux qui sont en Arménie, en Éthiopie, en Ukraine, etc. Donc cela a suscité beaucoup d'émotions en France, en général, chez les catholiques français en particulier. Et donc, assez normalement, nous avons voulu cette journée de communion. Au début, on voulait faire une journée de communion pour eux, de prière pour eux. Puis on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus riche de faire une journée de prière avec eux, parce qu'eux prient pour nous. Ils savent qu'il y a cette journée, ils prient pour la France, ils prient pour l'Église de France. Et donc, c'est vraiment un temps de communion au-dessus de la Méditerranée, cette Méditerranée qui est notre village, c'est tout près. Cette Méditerranée qui est en tension, cette Méditerranée aussi, où se noient de nombreux migrants malheureux qui essayent de rejoindre nos côtes, et qui se noient dans la Méditerranée. Donc faire un pont de prière en travers de la Méditerranée nous a semblé très opportun spirituellement. Si on est croyant, on croit déjà à la prière comme telle, qui n'est pas qu'un moyen, mais qui est déjà proche du but en soi. Nous constatons que cette journée a motivé beaucoup de gens. En France, puis maintenant, ça déborde un peu, aussi en Grande-Bretagne, en Suisse, en Pologne, etc. Donc je pense qu'il y a là vraiment un désir profond, et l'espoir, c'est que ces chrétiens d'Orient puissent accomplir leur mission d'Église au service des peuples de l'Orient. Vous voyez, il ne s'agit pas simplement de soutenir des communautés qui vivraient dans des ghettos, il s'agit d'aider leur mission dans leur pays, au service de leur pays. Et cette présence des chrétiens d'Orient, elle est déterminante pour la paix et le progrès au Moyen-Orient, et ça, ça nous touche de très près. Il y en a plusieurs, parce que la plupart de nos prières chrétiennes, elles viennent de l'Orient. Mais il y en a une qui est peut-être plus latine, mais qui est pour une femme de l'Orient, qui s'appelle Marie. Marie, qui d'abord a une audace extraordinaire, elle a vécu des choses très difficiles, Marie, elle n'a pas eu une vie facile. Mais elle est toujours pleine d'audace spirituelle, pleine de confiance dans l'avenir. Tous les âges me diront bienheureuse. Eh bien, par elle, je voudrais dire, des chrétiens d'Orient, tous les âges les diront bienheureux. Voilà, qu'ils entrent dans la béatitude de Marie, qui est la béatitude du Seigneur. Et je trouve que se tourner vers Marie, vous savez, il y a beaucoup de lieux de sanctuaires avec Marie au Moyen-Orient. Et au Moyen-Orient, il y a beaucoup de répliques de la grotte de Lourdes. C'est très connu dans beaucoup de paroisses, y compris en Irak, où ils avaient une petite reproduction de la grotte de Lourdes. Eh bien, je pense que Marie, elle dit quelque chose au peuple de l'Orient, aux chrétiens bien sûr, mais même aux musulmans, il y a beaucoup de musulmans qui viennent prier, je ne sais pas quelle est leur prière, dans les sanctuaires chrétiens dédiés à Marie. Donc je crois que, voilà, Marie peut être un très bon vecteur de notre prière. Sous-titrage Société Radio-Canada